Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo qui suit tout simplement la vidéo sur la saga de la monde, la World Soul Saga pardon, et du coup celle sur The War Within, on va pouvoir attaquer directement avec cette troisième vidéo qui concerne l'Ene. Alors si jamais vous n'avez jamais vu une vidéo aussi qui sert un petit peu de prémisse à celle-ci, c'est la vidéo sur la déchéance des nains globalement dans la licence Warcraft, c'était une vidéo qui me tenait à coeur, que j'avais faite par rapport à un constat dans la licence Warcraft qui était que les nains, qui étaient une des races fondatrices de l'alliance de Lordaeron et de l'alliance actuelle d'ailleurs, et bien ces nains petit à petit avec le temps on les a laissés de côté, on l'a récupéré, certains points culturels, certaines forces, sur plein d'aspects, ça peut être des thématiques, ça peut être juste un aspect visuel, ça peut être leur culture, ça peut être leur dieu, etc. Et petit à petit, on a puisé dans cette poche quasi infinie pour développer plein de cultures tout en laissant de côté les nains. Donc c'est vrai que, c'est pas forcément ma race préférée les nains, mais ils font partie des races que j'aime beaucoup et notamment le traitement injuste qu'ils subissent depuis des années, fait que ça me tient à coeur, ça me tient clairement à coeur parce que c'est quand même un des piliers de la fantaisie, et pas que dans la fantaisie de base, je parle vraiment aussi dans Warcraft, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on est sur une vidéo Warcraft, et donc, et bien, The War Within, la nouvelle extension qui arrive, met en avant les nains. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, et je suis extrêmement heureux, bien entendu, de voir que ça y est, les nains sont de retour, et on va pouvoir regarder, voir ce qu'il en est un petit peu. Alors bien entendu, il faudra attendre d'avoir l'extension sous la main pour tirer des conclusions, mais pour le moment, on a pas mal d'indices, pas mal de choses qui nous indiquent le trajet, on va dire, vers quoi on se dirige. Donc, voilà, je tenais à le rappeler. En l'occurrence, l'un des grands héros de cette saga, ce sera Magni Bronzebird, Magni Barbe de Bronze, The War Within, les devs en ont parlé, c'est le quatrième héros de, alors pas que de l'extension, mais même de l'ensemble de la saga, et ça peut se comprendre, puisque Magni Bronzebird, c'est tout simplement l'orateur d'Azeroth, le héros d'Azeroth, celui qui entend la voix de la monde, et qui va du coup, eh bien, pouvoir exprimer sa volonté. Et ça, c'est vachement important, même si, bah, avec la cinématique de Trale et Anduin, en fait, eh bien, Magni, visiblement, ne sera plus le seul à l'entendre. Rien que là, déjà, bah, l'orateur qui est censé être celui qui entend la parole d'Azeroth, bah, en fait, il y en a d'autres qui l'entendent. Donc, ça réduit un petit peu son importance. Après, je dis pas que, en tant qu'orateur, il était vachement intéressant. Moi, un des trucs qui m'agace avec Magni, c'est son côté topiqueur, là, où il débarque, il sort de la terre, et il dit, héros, avec son accent à couper au couteau, là, héros, à zéro de douleur, c'est bon, merci. Et le fait aussi de l'avoir rendu, en fait, c'était un nain avec des... un nain extrêmement connu, le roi des nains d'Ironforge, de Forgefer, des nains Bronzebird, justement, en opposition, notamment, avec les nains sombre-fer, les nains d'Arkairon, avec des soucis dans sa famille, avec sa fille, notamment, Moira, on va en reparler dans la vidéo. Donc, c'est vrai que c'était un personnage qui avait à la fois des grandes qualités, et en même temps, ses fêlures, on va dire. Et donc, eh bien, le personnage, en devenant le héros d'Azeroth, en se changeant en diamant, c'est vrai que c'est un peu devenu un personnage... Alors, Magni a toujours été un personnage fonction, qu'on soit clair, il a eu très peu de développement, même s'il est connu de tout le monde. Et le problème, c'est qu'en faire un... un nain de diamant, ça n'a pas aidé à personnaliser le personnage, bien au contraire. Et donc, ce qui m'inquiète surtout, c'est même pas ça... Bon, déjà, lui piquer son rôle d'orateur, c'est toujours l'orateur principal, mais donc, il y en a d'autres, ce qui minimise son impact et son rôle. Mais en fait, moi, ce qui me... si vous avez déjà regardé les deux vidéos précédentes, ce qui me choque le plus, c'est surtout que, pour le moment, dans la promo de The War Within, on a Tral Anduin, qui ont une cinématique, ainsi que des artworks de Bayardou, qui est l'illustrateur en chef, j'ai envie de dire, maintenant, de Blizzard, et celui qui vend des extensions, globalement. On a une cinématique avec Anduin Tral, on a une cinématique avec Aleria, mais on n'a toujours pas de cinématique avec Magni. Aleria n'a pas de concept art encore fait par... enfin, n'a pas d'illustration par Bayardou, mais elle a le droit à son concept art par... Greco, j'ai oublié son nom, son prénom, mais du coup, qui est aussi un excellent illustrateur, et on a vu que le modèle est très stylé. Rien pour Magni. On peut se dire, évidemment, évidemment, c'est le début, on verra, peut-être qu'il aura le droit, par la suite, à l'illustration de Bayardou, et qu'on soit clair, c'est pas parce que vous avez une illustration de Bayardou que vous allez avoir du développement, regardez, il s'y ira. Donc voilà, il n'y a pas de... mais c'est quand même, je trouve, mauvais signe, c'est mauvais signe. Donc allons plus loin, allons plus loin, creusons un petit peu, sans mauvais jeu de mots, avec justement la découverte de Kaz Algar, qui est clairement les nouvelles zones d'extension qui sont regroupées sous cette espèce de continent, c'est pas un continent, mais qui s'appelle Kaz Algar. Kaz Algar, j'en ai déjà parlé. Kaz, en hommage à Kaz Goroth, qui est le dieu tutélaire des nains, le dieu titan, et Algar, qui fait référence à Dunalgaz, qui est un des grands bastions nains de Kaz Modan. Et au final, Kaz Algar, ça va, vous avez un petit peu vraiment du nain bien comme il faut, le langage nain tel qu'on le connaît. Le pic, comme je disais, ce concept est superbe, moi me montre, on a des bâtiments avec des symboles de marteau, des enclumes, pour rappeler le côté forgeron, le côté bâtisseur des nains, on a des grandes structures, on a une mise à l'échelle, on a quelque chose d'épique, c'est vraiment magnifique. Un petit peu déçu par contre, juste sur le concept, on a une énorme montagne en jeu, la montagne a l'air plus petite. Dommage à ce niveau-là, parce que ça aurait été l'occasion, moi j'avais beaucoup aimé à Battle for Azeroth, notamment à Kultiras, vous savez, les montagnes enneigées, donc ça fait une espèce de mélange de climat au sein de la même zone, je trouvais ça vraiment très rafraîchissant et très tangible, en fait, bêtement. Donc, on verra bien sûr en jeu, mais pour le moment, c'est vrai que ça a l'air plus petit, finalement. Donc on a un nouveau territoire avec une grande ville, plus un complexe souterrain entretenu par les nains de pierre locaux, complexe titans présents et entretenus par eux, c'est plutôt la cohérence dans la suite logique de ce que sont les nains, je rappelle, généalogie sur les nains, bien sûr, et la déchéance des nains, les nains de pierre qu'on appelle les terrestres, c'est justement déforgés par les titans, les enfants des titans, qui, avec les géants, ont fabriqué le monde, ont construit le monde. En l'occurrence, c'est comme ça, donc c'est un synonyme, nains de pierre, le synonyme, c'est terrestre. Et là, on a l'arrivée de ce peuple autochtone, qui va du coup être une race alliée, donc jouable, qui s'appelle les terrestres. Or, on en a déjà parlé dans la vidéo sur The War Within, en fait, terrestre, nains de pierre, oui, mais ça, du coup, c'est pas des terrestres, puisque ce ne sont pas des nains de pierre, vous allez dire, bah si, ils sont en pierre. Mais en fait, nos nains, ils peuvent aussi se transformer en pierre. C'est le racial des nains, c'est l'avatar des rois de la montagne et des tanes de la montagne, ils peuvent se transformer en pierre. Donc, dans ce cas, nos nains sont aussi des terrestres. Or, vous n'avez jamais entendu le terme terrestre pour nos nains actuels. Terrestre, c'est spécifique, c'est ceux qui sont toujours uniquement forgés par les titans. Ces nains-là, ils sont différents, ils sont très différents. C'est d'ailleurs, je tiens aussi à le rappeler, faire la distinction entre forgés par les titans et terrestres. Terrestres, c'est vraiment les nains de pierre, forgés par les titans, c'est l'ensemble des peuples qui ont été forgés justement par les titans. Donc, ça inclut les tolvirs, les mogous, les vricules, etc. Terrestres, on parle vraiment des nains et parfois, dans les vieilles sources de l'or, il y a aussi les géants. Mais les géants sont souvent distingués de toute façon des nains de pierre. Mais globalement, ça va être à la limite. Si on prend un spectre large, c'est géants et nains qui sont vraiment des races cousines. Mais le reste, certes, c'est des forgés par les titans, donc ça reste des cousins, mais plus distants. Tout comme, par exemple, les mécanomes, on ne les appelle pas les terrestres. En l'occurrence, le rôle des terrestres a toujours été d'entretenir les complexes titans, comme on l'évoquait dans la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth ainsi que la généalogie des nains. Donc, ce n'est pas incohérent, encore une fois, d'en voir si loin, pourtant, du peuple nain, puisque des complexes titans, on en a un peu partout. Huldaz, Huldorus et encore, il y en a d'autres complexes qu'on n'a pas vus. Donc, en soi, avoir des terrestres, ça ne veut pas dire que tous les complexes titans ont des nains, mais à partir du moment où ils s'occupent de l'entretien et de la défense, ce n'est pas déconnant. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, donc je ne vais pas vous faire l'affront de le relire, mais globalement, je vais vous le résumer globalement. Donc, encore une fois, Casalgar a été introduite avec le livre d'Huldaman, Huldaman qui est quand même le complexe titan lié à nos nains actuels, et qui avait un tease complètement caché qui évoquait Casalgar et les nains locaux, qui eux aussi ont subi la malédiction de la chair. Je rappelle le passage de terrestres à nos nains, comme on les appelle aujourd'hui. C'est dommage d'ailleurs, parce que dans la plupart des univers de fantasy, les nains ont un autre nom, parce que nains, c'est vachement péjoratif, c'est généralement comme ça que les humains et les elfes les appellent, et eux, ils ont leur propre nom. On peut, bien sûr, les appeler par les fils des titans, etc., mais pour le coup, ils n'ont pas de nom spécifique, je trouve ça dommage. Par exemple, dans l'univers de Warhammer, il s'appelle les Daoui, dans le sort des anneaux, là, j'ai un oubli, mais il s'appelle aussi le peuple, les fils de Durin, etc. Mais du coup, c'est dommage de ne pas avoir un truc là-dessus dans Warcraft d'ailleurs. Mais au final, eh bien, on nous évoque le fait que les nains de Casalgar, eux aussi, ont subi la malédiction de la chair, et donc ont perdu leur état de terrestre. La différence, c'est que les nains de Casalgar, ils sont dans un stade intermédiaire, à savoir qu'ils ont perdu leur statut de terrestre, mais ils sont devenus, eh bien, ils n'ont pas été jusqu'au bout de la mutation de la malédiction de la chair à cause des dieux très anciens, et du coup, certains de leurs organes sont de chair, mais pas tout. Donc en gros, ils ont une structure extérieure qui est toujours terrestre, qui est toujours en pierre, mais par exemple, ils ont de la pilosité, que ce soit de la barbe et des cheveux, plutôt qu'ils ressemblent à nos nains, pour le coup, c'est plus de la pierre, et également, on nous évoque le fait qu'il y a les organes internes, puisqu'ils boivent de la bière, etc. Donc, visiblement, on a une malédiction de la chair qui n'a pas été jusqu'au bout, et qui en fait la particularité de ces nains. Mais du coup, par définition, ce ne sont pas des terrestres. Ce sont des nains... Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire nains de pierre non plus, parce que c'est censé être un synonyme de terrestre, mais ce sont des nains en pierre. On fait la distinction nains de pierre et nains en pierre, si vous voulez, ou des nains en forme de pierre. En forme de pierre, en plus, c'est le racial. Je rappelle encore une fois, Malédiction de la chair, c'est l'affaiblissement des dieux très anciens contre leurs ennemis principaux, à savoir les titans et leurs soldats. Et les soldats, c'est tout ce qui est forgé par les titans, dont les terrestres. Vidéo sur l'ordonnancement, encore là-dessus, vous donnera toutes les clés pour bien comprendre. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que ces nains, ils ont perdu l'immortalité qu'ils avaient en tant que terrestres, et ne peuvent pas vivre éternellement. Ils vivent longtemps, certes, mais pas assez. Ils sont vulnérables aux maladies, et, bien sûr, au passage du temps. Et encore une fois, ça se voit par la pilodisité non minérale sur leur petite tête. En l'occurrence, comme ils ont souffert de cette malédiction de la chair, mais quelque chose, comme je le disais, a bloqué la propagation de la malédiction de la chair. En l'occurrence, ce qui est évoqué dans le livre d'Huldaman, ce serait une anomalie, une fissure qui est évoquée, et qui pourrait peut-être être la cause justement de l'arrêt, de la propagation de la malédiction de la chair. Le truc, c'est qu'on ne sait pas qui a bloqué ce mal. On risque, bien sûr, d'en apprendre plus dans l'extension. Et, évidemment, on pourrait se tourner vers le cristal de Sainte Chute, qui est vénéré par les humains locaux. Peut-être autre chose, par exemple, ce que l'on voit de Xalatas, qui est sûr, c'est que, eh bien, quand on nous parle d'anomalies et de fissures, un énorme cristal de lumière qui est tombé, bon, c'est vrai que j'ai envie de dire que tous les regards sont tournés vers ce cristal comme anomalies et fissures. Ce qui évoquerait aussi le fait que potentiellement, il l'a depuis très longtemps. Et ce qui rejetterait la possibilité que ce soit l'épée de Sargasse. Sinon, ça n'aurait vraiment aucun sens. Dans tous les cas, leur civilisation à ces nains en forme de pierre, eh bien, c'est que leur civilisation périclite. Bien qu'ils restent fidèles aux édits et aux titans eux-mêmes, qui, je le rappelle, sont leurs dieux, qui est un trait culturel partagé par nos nains. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a l'impression qu'ils le mettent bien plus en avant pour ces nouveaux nains. Et oui, on le rappelle, par exemple, dans la vidéo sur la déchéance des nains, on avait évoqué le fait que, par exemple, un paladin de nains, personne ne se pose la question d'où il tient, c'est voir de la lumière. La plupart des gens font « Ah, c'est la lumière, c'est l'église de la lumière, ouais, le truc humain, quoi. » Mais les nains, ils ont leur propre culture, ils ont leur propre religion. Donc, peut-être que la lumière des nains, elle vient plutôt des titans, en fait. Peut-être. Ça n'a jamais été évoqué. Donc là, apparemment, il y a une meilleure mise en avant de leur rapport vis-à-vis des titans. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec, justement, cette malédiction de la chair, certes limitée, mais qui est quand même là, eh bien, ils sont devenus vulnérables. Ils deviennent de moins en moins nombreux puisqu'ils meurent. Et le problème, c'est que cette forme extérieure de pierre, visiblement, leur pose problème pour se reproduire. Et c'est très lié, du coup, aux forges qu'ils sont censés entretenir, des forges titans qui sont censés reconstruire des forgés par les titans et donc des terrestres. Donc, ils sont vulnérables aux menaces extérieures et notamment, une qui est vraiment présentée pour le moment, c'est les kobolds. On découvre, justement, que par ce système-là, ils sont, depuis la malédiction de la chair, eh bien, ils sont divisés en trois types de terrestres, à savoir les unbound, les apostas, les apostas, pardon, les osworn, donc les fidèles et les machine speakers, les palmaschines. J'en ai déjà parlé sur la vidéo de The World Within. Je suis... La trad marche. Bien entendu, elle marche. On comprend le sens, etc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on perd le côté culturel parce que les osworn, vous avez vraiment unbound, à la limite. Bon, c'est juste que apostas, ça fait vraiment passer pour des gros hérétiques alors que c'est juste, ils sont déliés. Et les osworn, pour le coup, moi, j'aime beaucoup cette traduction. Enfin, j'aime beaucoup le terme initial, pardon, justement, pas la traduction puisque osworn, vous avez os, le serment, et osworn, juré. Donc, vous avez vraiment le côté assermenté des nains, le côté on grave dans la pierre, les édits des titans, c'est nos lois, etc. On a vraiment ce côté extrêmement fidèle et le côté très fantaisie des nains qui, quand ils n'ont qu'une parole, quoi. Ils écrivent, ils mettent vraiment, ils sont... Ils sont la tête dedans des têtes de mule des catalans, quoi, globalement. Et donc, ça marche bien. Ça marche très très bien. Le problème, c'est que du coup, en français, c'est juste les fidèles et les fidèles, ça peut être... C'est tellement passe-partout, je trouve, on perd le côté culturel. Mais ça, c'est la VF, c'est pas la VO. Comme on le disait, le peuple est donc désuni avec trois factions et un haut roi qui a perdu la face et qui aimerait bien essayer de réunir tout le monde. Et ça, ça me rappelle beaucoup quelque chose, encore une fois. D'ailleurs, la zone me rappelle aussi quelque chose parce que on dirait vachement telle sa marre de Locke Modan, en fait. Non ? Les maisons de Hobbits en pierre avec une lutte contre des kobolds au milieu de toute cette verdure, c'est de Locke Modan, en fait, non ? C'est marrant parce que si vous regardez sur cette image, au milieu, vous avez trois béliers. Hein ? Tiens, tiens, tiens. D'ailleurs, leur capitale, Dornogal, qu'on a vu être nommé, comme je le disais dans la vidéo précédente, de manière éphémère sur le site officiel Dorn Battle, ça fait très Grim Battle, mais également un petit peu Ironforge en été, quoi. Donc, on a un mixte entre Grim Battle et Ironforge, donc on a un gros côté Locke Modan, Tel Samar, la ville de Tel Samar, et en même temps, un peu hauteur du crépuscule. Sachant que dans la transition de Dragonflight à The War Within, eh bien, ça va se faire avec un dragon de terre qui a été rendu fou par le vide et qui va du coup s'attaquer à cet endroit. C'est un peu l'histoire de Deathwing, l'attaque de Grim Battle, tout ça, tout ça. Bon, thématiquement, nous verrons, mais... Après, peut-être que ces terrestres, ces fameux terrestres, ont des spécificités culturelles. Regardons leurs montures, par exemple, c'est toujours un truc très intéressant de regarder les montures raciales. On vient de le voir avant, ils ont des béliers en monture terrestre et des griffons en monture aérienne. Commence à être compliqué, là. Donc, c'est aussi les nôtres sur ce point-là. D'accord, donc, on a un pic aéri, les Interlands, en gros, on a un pic aéri HD avec les mêmes nains. Très Wildhammer, tout ça. Grim Battle, je rappelle, c'est l'ancienne capitale des nains Wildhammer avant qu'ils s'installent dans les Interlands avec les pics aéri et le fameux nid de l'aigle. Donc, ça va très très loin parce qu'ils sont fiers en plus. Le griffon électrique, c'est quand même la monture pré-extension, ce qu'ils appellent le griffon algarien, je crois. Trop fier de montrer d'ailleurs une interface dédiée avec des éclairs, etc., des trucs spécifiques où ils se chargent en électricité. C'est vraiment la mascotte de l'extension en termes de vente. Il est dans la version collector et tout. Ils ont même, encore une fois, sur le site, alors pas le site officiel, mais sur Twitter, ils ont fait une petite vidéo pour présenter un peu la monture et tout. Ils sont vraiment très très fiers. C'est un argument de vente. Alors, donc on a des nains de pierre qui ne sont pas vraiment des nains de pierre, qui ressemblent beaucoup à nos nains en fait, avec des griffons de foudre. Sachant qu'un griffon de foudre, c'est quoi ? C'est un chevaucheur de griffons Wildhammer, marteau hardy, sur un griffon, animal mythique, et c'est le nain sur la monture qui, avec son marteau et avec ses pouvoirs, canalise la foudre. Là, du coup, en fait, on serait sur une fusion entre le cavalier et la monture pour en faire un griffon électrique direct. Ok, c'est un griffon qui a bouffé son cavalier. Et les parle-machines, du coup, les machine-speakers, ils vivent dans des profondeurs opposées à une menace qui vit chez eux et avec lequel ils doivent partager un environnement commun, environnement souterrain avec beaucoup de lave, avec très 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 Mont Blackrock avec le Mont Roche-Noir, avec la capitale des nains Dark Iron, les Sombre-Fers, Ombre-Forge ou Shadow-Forge. Ça fait très Dark Iron opposé à la Horde Noire. Il manque plus que certains et entendu l'appel du vide et hop, on se retrouve avec les Scardines. Si vous ne savez pas ce que sont les Scardines, géologie sur les nains. Et il y a de grandes chances qu'au final, pour avoir un bestiaire de monstres sur lesquels taper, il y aura probablement des terres corrompues par Xalathas, imaginons, et du coup, on aurait des simili Scardines. C'est tout à fait possible. Bon, peut-être du côté des classes. On va avoir des particularités culturelles peut-être. Alors, toutes les classes à part Chasseurs de Démons, Druides et Évoqueurs. Et on a même l'armure raciale de cette race alliée. Et c'est un mix entre l'armure Sombre-Fer et l'armure Bronze-Bird. Ok, ça commence à faire beaucoup. Alors, pour tous ceux qui se diraient attendez, en plus, il y a Chevalier de la Mort, ça n'a aucun sens. Débunca, je suis allé Chevalier de la Mort, on n'est plus à ça près. Personnellement, Chevalier de la Mort, ce n'est pas ça qui me choque. Au contraire, ce serait l'inverse qui aurait été étonnant. Et au final, donc, les terrestres qui ne sont pas des terrestres, eh bien, on va les voir avec certaines armures, éventuellement, le reste de l'armure, etc. Je veux dire, ça, c'est un terrestre. Je ne déconne pas. Je n'essaye pas de vous... C'est sur le presse kit. Quand vous leur mettez leurs vêtements, vous avez juste l'impression d'avoir un sombre-fer qui est un peu malade ou un sombre-fer qui a le teint un peu blafard. Et encore, je dis ça, ils ont la peau très grise. Avec des vêtements, on perd l'aspect rocailleux complet et donc, on a encore plus en tête un mixte entre Dark Iron et Bronze Bird. Visuellement, un peu plus Dark Iron mais là, on dirait Torisan. On dirait l'empereur Torisan. C'est juste impressionnant. Et d'ailleurs, on a des infos concernant leur arc narratif grâce à des interviews et des présentations. On sait déjà que l'objectif pour ces terrestres c'est d'être réunis et de trouver un moyen de rallumer la forge pour pouvoir se reproduire. Réunir trois clans nains. Donc, on va essayer de résumer. Pour résumer, on a des nains qui ont les mêmes visuels, les mêmes particularités culturelles, la même langue qu'Azalga, on le rappelle. Même les gardiens sont fiers de dire ils ont le même langage. Même langue. la même histoire puisque ce sont des terrestres, tout ça, tout ça. Et qu'au final, ils se sont divisés en trois dès qu'il y a eu des problèmes. Les mêmes dieux et le même développement, le même scénario, le même arc narratif, les mêmes montures terrestres, la même culture. Même leurs armures sont similaires au final. Ils sont juste plus grands. Je crois qu'il y a un truc du genre entre 20 et 40% plus grands. Et globalement, en fait, ils ont des formes de pierre. Donc, en gros, c'est comme s'ils avaient la forme de pierre des nains bronze-berdes en permanence, en fait. Parce que je rappelle que la forme de pierre, ça vous permet de grandir et de devenir en pierre. Donc, en gros, ils ont une forme de pierre permanente. Et d'ailleurs, vous savez quel nain quelle culture naine enfin, pas quelle culture, mauvais terme, quel peuplat de naine est plus grande dans le leurre ? Les nains Wildhammer, les Martohardi. Bon, sachant qu'on devrait revoir à peu près ce genre de zone probablement à Midnight et à Last Titan et qu'on va recroiser des nains, à Midnight, c'est pas sûr, mais on pourrait penser à Northeron qui était un endroit assez important et connu pour justement sécher au short de Griffon à l'époque de Warcraft 2. Et vous allez me dire oui, mais Northeron, c'est déjà les hauteurs du Gréphusul. Non, 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 il y a une Northeron de Cazmodan et une Northeron de Lordaeron que je n'aime bien appeler Nordaeron avec Evanessor. On aime bien l'appeler comme ça pour faire la distinction entre les deux. Et en l'occurrence, eh bien, on aura aussi les nains de givre et les terrestres du coup d'Ulduar. Donc, cela semble extrêmement redondant et d'un néant créatif qui est assez effrayant. Surtout que, bon, côté nérubien, bon, on a carrément les nérubiens et les arati, j'en ai déjà parlé, mais les arati, globalement, c'est des Lordes erronées croisades et carlates qui, eux-mêmes, ont le titre arati alors que, nous aussi, nos humains, c'est des arati, en fait. C'est juste qu'ils ne sont pas ça sur la tête. Et c'est marrant, ça rappelle les nains, en fait. On met le nom terrestre, c'est plus vendeur. On sait, on est en mode, vous regardez, eux, ils sont plus forts que nos nains à nous, en fait. Donc, je peux comprendre qu'ils aient peur qu'en faisant des nouveaux trucs, etc., ils aient peur qu'on les taxe de ne pas faire du Warcraft et autres. Mais là, il ne faut pas abuser. Vraiment, Northeeron, du coup, c'est globalement le piqué. C'est les Interlands en HD, c'est l'île de Dorne. Donc, ça fait peur. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore avec les humains, ils avaient évoqué en interview, notamment à Shadowlands, qu'ils allaient remettre en avant les royaumes humains. C'était un truc qu'ils avaient à cœur. Si remettre en avant les royaumes humains, c'est créer un nouveau royaume humain, c'est pas la même chose. Il y a un problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec Dragonflight, il y a normalement la reconquête de Gilneas qui va arriver, etc. Donc, ok. La refonte de Gilneas, c'est même pas une refonte, justement, l'absus. C'est juste, ils vont reconquérir Gilneas. Vu qu'à la fin de Dragonflight, il y aura très peu de moyens qui seront associés, ça va être une quête probablement très cool, mais avec pas beaucoup d'ambition. Donc, au moins, effectivement, il y a un contre-exemple, ils veulent remettre en avant Gilneas, c'est bien. Mais, du coup, Stromgarde qui se fait piquer sa couleur rouge par les Arati et leur ascendance, tout ça, c'est un petit peu dur. Surtout que si vous regardez les zones de Seine Chute, vous enlevez les tours un peu bricules avec les éplins, ça fait, on dirait, les hautes terres d'Arati en HD. Donc, là-dessus, moi, ça me fait un peu peur. Et justement, c'était l'occasion de développer les nains, pour moi, dans des environnements que l'on ne connaît pas trop pour eux. Je pense vraiment avec, justement, apporter une culture différente, éventuellement, par exemple, en s'inspirant de Donjons et Dragons avec les nains d'or qui sont des nains orientaux, au final, des nains qui sont situés, les placés dans une transition Huldum-Pandari. On sait que Casalgar est au sud-ouest entre Huldum et la Pandari. Tu prends un peu du mix des cultures, ça te fait des nains orientaux, qui pourraient être très sympas et sans pomper complètement une civilisation, mais tu prends plusieurs trucs. Tu peux leur donner un petit peu d'aspect égyptien avec une histoire commune, du coup, avec les Tolvirs d'Huldum. Tu peux prendre des aspects un peu mésopotamiens, tu peux prendre des aspects un petit peu cananéens, pourquoi pas hittites, pourquoi pas même aller encore plus loin au niveau de l'Asie centrale. Enfin, il y a quelque chose à faire. Imaginez leur donner des espèces de mini-éléphants, des éléphants façon crétois et tout. Il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Après, vous allez me dire, les éléphants, c'est déjà pris par les Drainrails. C'est vrai, c'est vrai. Mais on peut imaginer un autre truc, par exemple, une espèce de mammouth-les-nains. On pourrait avoir un truc, quoi. Bon, mammouth-les-nains dans une zone orientale, bon, OK, mais on peut imaginer autre chose. Dans tous les cas, se placer dans... Warcraftiser justement le concept, en mode, ils ont une histoire commune avec les Tolvirs. Par exemple, à l'époque où Leishen, le grand roi Mogu, a réuni les Mogu et a attaqué Uldum, et bien du coup, les nains de Casalgar ont aidé à la défense d'Uldum et en même temps, eux, de leur côté, ont subi les attaques d'un autre contingent de Mogu. Ce qui aurait évoqué le fait qu'il y a une rivalité entre forgés par les Titans, etc. Et que depuis, ils ont très peu confiance envers les étrangers et tout. Et culturellement, leur montrer autre chose, quoi. Ça, c'était très stylé. En plus, comme ça, t'en fais des nains qui seraient un peu plus à l'air libre et du coup, voilà, avec un teint de peau plus bronzé et tout, sans tomber dans le Dark Iron non plus, il y a moyen, il y a moyen de faire quelque chose. Et la goutte d'eau dans tout ça, bien entendu, et je sais que beaucoup vont être opposés aux terrestres pour une raison, alors que, enfin, c'est globalement, bah, une race alliée neutre. Les terrestres seront une race alliée neutre. Et ça, moi, ça me terrifie. Parce que, donc, ils seront jouables dans la horde. Et le fait d'avoir des nains dans la horde, beaucoup de gens s'importent et moi, je serais plutôt du genre à tempérer ce truc-là. Des nains dans la horde, moi, personnellement, je ne suis pas spécialement contre si c'est bien fait. Si c'est vraiment un propos de les mettre dans la horde. À ce moment-là, pas les mettre dans l'Alliance, mais dans la horde. Je pense vraiment qu'il aurait fallu que les sombres-ferres, à une époque, ça n'a pas été le choix fait, aujourd'hui, dans l'Alliance, c'est sympa, mais il y avait vraiment un choix qui pouvait être fait, c'était de mettre les sombres-ferres dans la horde. Ça aurait évité d'ailleurs beaucoup d'incohérences vis-à-vis de l'état, de la situation géopolitique du Mont Blackrock qui est complètement incohérente à l'époque de War 2, War 3 et Vanilla. Donc, ça aurait pu être intéressant de dire qu'il y a eu une union. D'ailleurs, Warcraft Rumble l'a fait, de fusionner la horde noire et les nains d'Arkhaeron en tant qu'alliés. Et bien, sachez que c'est plus logique. Et au final, on pourrait se dire, en dehors de ça, en fait, quel est le problème ? Déjà, le statut de race neutre. Je ne parle même pas de race alliée, race neutre tout court. Mais en race alliée neutre, bon, déjà que les races alliées, elles n'avancent pas beaucoup en termes d'histoire. Les races, déjà neutres, Pandaren, Dragteer, c'est quelque chose. Alors, les Dragteer, on manque encore un peu de recul, mais personnellement, on l'a déjà. Et les nains, les Pandaren, pardon, Pandaren, c'est une catastrophe. Les Toucheouis, ils sont... C'est fini. C'est fini. Ils sont complètement les Pandaren de l'île Vagabonde, nos Pandaren jouables. À BFA, il y en a un, il était sur le mât, l'autre, il était sur la proue, et basta, quoi. Et ils en ont fait, maintenant, les ambassadeurs, et en plus, ce n'est même pas eux auxquels on parle. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment désastreux, leur état, leur situation. En fait, le problème, c'est que quand on te met en race neutre, c'est quasiment te condamner à la nuit scénaristique. C'est-à-dire que ça n'avancera pas. Ça, c'est terrible, en fait. C'est juste terrible. Et pour les drag-tears, on pourrait me dire, bon, les drag-tears, c'est un contre-exemple, les gars. Les drag-tears, au sein de leur propre extension, ils sont absents de la 10.2. Et il faut voir le développement de drag-tears, parce que... Wouh ! C'est quelque chose. Donc, il y a un personnage travaillé, il n'est même pas dans l'Orde et l'Alliance. Vous vous rappelez les drag-tears de l'Orde et de l'Alliance ? Moi, je me rappelle encore de leur nom. À un moment donné, peut-être que je les oublierai. Azuratel et Sandre Écrase. Je vous épargne qui et avec qui. Est-ce que vous les avez vus sur Dragonflight ? À part sur l'intro ? Oui, ils étaient à la capitale et ils parlaient dans un truc un peu caché. Wouh ! Quel développement ! Puis, ils faisaient des références de pilotes de chasse, des films, tout ça. Un succès narratif évident, du coup. En fait, c'est bien ça. Déjà, ça, c'est un problème. Mais le problème principal, c'est surtout que, en soi, si c'était le propos de mettre des nains dans la horde, pourquoi pas ? Si l'histoire tient debout et tout, il y a quelque chose à faire. Le problème, en fait, c'est que là, comme on vient de le voir, ces nains de Kazalgar, ce sont nos nains. Mais en plus, plus, en mieux, des hubber nains et qui ont carrément le nom des ancêtres terrestres. Comme ça, en plus, pour nous, quand on doit expliquer la différence entre les terrestres de Kazalgar et les terrestres normaux, c'est super. Tu perds la moitié de tes joueurs et après, ils vont te dire que c'est compliqué Warcraft. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, c'est eux qui cherchent à complexifier le truc. Tout ça parce qu'il faut vendre une feature, du coup, race alliée terrestre, comme ça, tout le monde est content. Enfin, tout le monde est content, c'est pas ce que je voulais dire, mais en gros, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Or, en fait, c'est juste des nains plus plus. Et ça, moi, c'est non. En fait, encore une fois, c'est les mêmes problèmes que certaines races alliées, que beaucoup de races alliées, d'ailleurs, qui étaient arrivées avec Battle for Azeroth. Les Sancteforges, c'est juste des draineilles de lumière. Bah ouais, mais les draineilles, c'est déjà des êtres de lumière. Ouais, mais là, il y a la lumière qui a carrément fait bonk sur leur tête et du coup, ils ont des tatouages jaunes, etc. Ouais, du coup, c'est juste des draineilles plus plus. Vous voyez vraiment la différence entre dire qu'il y a des nains d'une autre culture ailleurs sur le monde avec d'autres aspects. Je pense vraiment, je prends toujours l'exemple taurenne. Les tonka, c'est des taurennes du Grand Nord. Ce ne sont pas des taurennes bénies par le cul sacré de Jean-Michel. Non, c'est juste des taurennes du Nord qui se sont adaptées à un environnement nordique et arctique. Les young girls, c'est le même délire, mais dans les steppes et plutôt plus au sud. Et qui ont une culture un peu différente. Bien sûr, ils ont des points communs, mais ils ont aussi des points de divergence. Là, les terrestres, on vient de le voir, qui ne sont même pas encore une fois des terrestres, ces nains en forme de pierre, ils sont les mêmes que nous. Partout, en fait. Le seul aspect différent, c'est que physiquement, visuellement, ils sont en pierre. Ils ont la forme de pierre active en permanence. Super. Donc, genre, en fait, moi, c'est ça qui me terrifie parce que, du coup, ça fait quoi ? Ça fait que, en fait, c'est nos nains qui sont dans la horde. Nos nains qui se sont battus pendant des dizaines d'années contre la horde et qui sont, pour la plupart, très opposés à la horde, qui ont une histoire très dure vis-à-vis de la horde. On rappelle, pendant World 2, Kazmodan, il doit y avoir des séquelles. Globalement, donc, genre, et les nains, ils n'oublient pas. Ils vivent un peu plus longtemps que les humains et ils n'oublient pas, en plus. Donc, là, c'est juste la culture, l'histoire, les aspects visuels de nos nains envoyés dans la horde pour une race qui n'aura aucun développement, en fait, peut-être même dès les prochains patchs et, en plus, pour la suite de World of Warcraft. C'est juste une tristesse. Tout ça, pour essayer de te vendre un truc plus-plus. On va voir, peut-être que, du coup, en dehors de ça, nos nains, eux, vont être développés. On a déjà l'annonce que Bran Bronzebird sera de la partie. Bran Bronzebird, dans une nouvelle feature, les Delves, je vous épargne ça, on en a parlé dans la vidéo sur War Within. Ce qui est certain, c'est que, moi, je suis content, Bran Bronzebird, plutôt que d'avoir des faux Bran Bronzebird qu'on a eus au drap carré à Dragonflight, avoir directement Bran, c'est cool. Maintenant, si c'est juste pour qu'ils fassent des blagues en permanence, je ne suis pas fan. Une référence, c'est Battle for Azeroth où Bran était traité assez sérieusement et nous donnait les clés du côté alliance concernant le fait qu'on pouvait avoir les secrets, justement, comment tuer un dieu très ancien qui était quand même l'intrigue principale de Battle for Azeroth. Mais d'un autre côté, ça me fait très très peur parce que Bran, à part BFA, il a souvent été traité pour faire de la merde et surtout, il vient avec le drap carré et le drap carré, c'est une catastrophe narrative. Donc... En fait, la fonction, la fonctionnalité des gouffres, ça peut être super intéressant, ça peut vraiment permettre de développer le personnage parce que Bran, en vrai, si je vous dis quels sont ses... Juste... Parce que bon, je n'ai pas envie de me répéter par rapport à la vidéo de The War Within mais globalement, Bran, est-ce que vous pouvez me dire ce qui le motive ? Et là, vous allez me dire l'argent et l'exploration. Oui, mais ça, ce n'est pas une motivation principale. Généralement, quand tu as besoin d'argent, c'est pour faire quelque chose derrière en fait. Et c'est là, le perso est là depuis le JDR Warcraft. Il était déjà créé à Warcraft 3 et au final, on n'a jamais développé le perso. Est-ce qu'il a une femme ? Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il a des motivations spécifiques ? Je pense d'ailleurs que Bran a beaucoup souffert de la résurrection de Muradin à Warcraft 3 parce que ça aurait pu être très intéressant de voir un mec un peu aventureux qui veut toujours voir du pays et de voir... C'est le début de n'importe quel film avec le héros qui est très aventuré et à un moment donné, le poids des responsabilités lui tombe dessus. Donc ça aurait pu être intéressant pour Bran mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en vrai, c'est l'occasion de rêver, de développer pour une fois Bran, sa personnalité, ses motivations, son rapport vis-à-vis du monde, etc. Et de travailler en profondeur avec maturité le personnage ou alors, juste, ce sera la boîte à meux de l'extension. À côté de ça, on sait qu'on a... Là-dessus, ça a été bien joué. Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite mais ça a été remarqué, repéré sur le trailer de gameplay. On a un moment donné quand on fait pause, quand on nous présente les terrestres, nous avons Moira, Moira, du coup, la fille de Magni Bronzeberde, Moira Bronzeberde ou Moira Torissan puisqu'elle s'est mariée avec l'empereur Torissan, donc l'ancien empereur des Sombres-Fers qui est mort depuis. Avec cet empereur, elle a eu un enfant, Dagran Torissan. Et on sait par exemple que l'ellipse entre Shadowlands et Dragonflight a servi, tout simplement, vidéo de chronologie partie 2, globalement, ça a servi à faire grandir des personnages jeunes. On pense aux enfants de Veriza, mais on pense aussi, bien sûr, à Dagran Torissan, l'enfant roi, entre guillemets, de Moira. Puisque Moira, on sait qu'une de ses motivations, pour le coup, c'est de mettre son fils au pouvoir. Puisque comme c'est la fille de Magni Bronzeberde, l'ancien roi, et donc Moira est une princesse, l'ancien roi des Bronzeberdes, et que Torissan était le leader, l'empereur des Sombres-Fers, cet enfant né de l'union des Bronzeberdes et d'Arcyron, pourrait permettre d'asseoir, de regrouper ces deux populations naines. Donc, en étant au contact avec les terrestres, où leur optique, c'est de se réunir tous les trois, et bien Moira, qui fait partie d'un... représente les Sombres-Fers au Conseil des Trois-Marteaux, il y a de grandes chances que cette thématique revienne avec la thématique de l'union Conseil des Trois-Marteaux, et c'est l'occasion rêvée de mettre Dagran Torissan sur le trône d'Ironforge, sur le trône de Forge-Ferre, et de redevenir le roi qui a unifié tous les peuples nains. Le problème, à ce niveau-là, d'ailleurs, ça pourrait très, 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 très faire façon Mécagnome de Mécagon, à savoir que finalement, ces nouveaux nains, ils vont être incorporés dans la grande union de tous les nains, et comme pour les Mécagnomes de Mécagon, développement, bye-bye. Donc, il y a un petit bémol à ça, parce que l'arc peut être très intéressant. Après, si c'est fait façon cuculapraline, en mode tout le monde il est copain, tout le monde il est gentil, ça ce serait une grosse perte pour l'histoire. Un point que je tiens à rappeler, et en retravaillant sur la miniature de cette vidéo, je suis retombé sur la nouvelle, enfin la nouvelle, la BD pardon, où vous aviez justement l'illustration de Magni en début de vidéo, qui est tout simplement la BD de Magni sur Battle for Azeroth. Eh bien, je vous rappelle quelque chose, c'est bien Dagran Taurissane, c'est que certes, il peut unir deux tribus, deux peuples, je vais dire deux tribus, deux peuples, à savoir les Nains Sombrefer et les Nains Barbe de Bronze. Mais on oublie quelque chose, c'est le conseil des trois marteaux. Là, Dagran, il en unit deux. Il y a un marteau qui n'est pas dedans. Ce marteau-là, c'est les Wildhammer, les marteaux hardis. Et les marteaux hardis, pour le moment, ils sont totalement absents de l'extension, avec absolument rien sous le radar. Alors, encore une fois, c'est dans l'aspect promotionnel, on aura peut-être des Wildhammer. Il faut bien sûr garder mesure. Mais il faut raison garder. Mais le truc, c'est que la quête de Dagran m'effraie avec l'idée de l'unification qui sera sur la table. Peut-être pas, mais l'unification sur la table, ça m'effraie car il n'a aucune légitimité à l'égard des Wildhammer, à l'égard des Nains, marteaux hardis, qui sont les très grands perdants de cette histoire de manière générale, un pack narrative, puisque n'oublions pas, les Nains Wildhammer ne sont pas jouables en tant que race alliée. C'est une personnalisation des Nains. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez des PNJ Nains d'Iron Forge avec des tatouages qui est censé être la spécificité culturelle des Nains marteaux hardis. Leur spécificité à pouvoir être les seuls êtres d'Azeroth à chevaucher des griffons. Aujourd'hui, vous avez des humains et dans n'importe quel truc, que vous soyez dans des livres, que vous soyez dans des films, etc. De toute façon, les humains chevauchent des griffons et aujourd'hui, c'est même plus pensé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec The War Within, comme ils ont commencé à développer des Thérès, donc des Nains, ils leur ont laissé le griffon puis les humains, ils ont fait « Ah merde, on va pas leur mettre des griffons, on serait con dans notre propre extension. » Donc, ça y est, ils se sont enfin dit « Ah putain, les humains, ils ont pas de monture volante. » Du coup, ils ont piqué au gobelin. Mais j'espère que ça pourrait vraiment leur dire « Mais attendez, nos nains, eux, on leur pique absolument tout, en fait. » C'est la spécificité des nains Wildhammer, le domptage. Je rappelle que le griffon, pour le coup, le film Warcraft, même s'il te fait chevaucher par des humains, ils te rappellent à quel point le griffon c'est un animal mythique et à quel point c'est extrêmement énervé. Ça te prend un contage en d'or qu'il y a lui tout seul. Donc, c'est censé être les seuls, avoir une communion, avoir une alliance, parce que c'est pas juste leur monture, c'est vraiment une amitié, quelque chose de fusionnel entre le nain Martohardi, le Wildhammer, et sa monture. Bon, dit comme ça, je casse tout ce que je viens de dire, mais bon, vous m'avez compris. Et en plus d'être les grands perdants dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas de race alliée et sachant que bien sûr, visuellement, ça ressemble à nos nains à nous, mais c'est eux, justement, les nains, un peu plus grands. Donc, c'était l'occasion. Et en plus de ça, comme je le disais, c'est un pillage culturel, visuel, qui est partout, parce que vous avez les humains qui leur ont volé leur monture, vous avez, du coup, là, c'est carrément les nouveaux terrestres qui leur piquent absolument tout ce qu'ils ont, parce que bon, un griffon, ça n'est pas assez badass, donc maintenant, c'est un griffon électrique. Encore une fois, c'est le griffon plus plus. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est la mise au placard du leur. On a quand même, je rappelle, les cinq statues de Van Stormwind, vous avez quand même les fils de l'autar qui sont les grands héros de l'alliance historique, avec notamment Turdran Wildhammer. Je suis sûr que vous-même, là, vous ne savez pas qui est sur cette image, parce que même Blizzard qui ont fait des confusions entre les deux. Entre Falstad et bien notre cher Turdran, il y a des confusions, à tel point que celle-là, je ne l'oublierai jamais, elle est sur mon livre des rancunes, le premier livre, Explorons Azeroth, les Royaumes de l'Est, vous avez ces cinq statues sur la couverture, les cinq statues, donc avec, par exemple, Aleria et Turalyon qui, pour le coup, eux, sont développés. Les trois autres, c'est plus compliqué, enfin, Khadgar, si je n'ai rien dit aussi, par contre, et bien vous avez Dana Hath et Kordran, alors eux, je veux dire, même quand Burning Crusade Classique est sorti, la vidéo de Lorraine Short, il n'y avait même pas les deux. Donc, et le livre, Explorons Azeroth, les Royaumes de l'Est, sur la couverture, vous avez les cinq statues, dans les premières pages où ils parlent justement de ces cinq statues, ils ont dit que c'était Falstad. Et vous allez dire, c'est pas grave, ça arrive les erreurs, mais vous vous rendez compte, c'est, pour moi, c'est justement symptomatique de l'ensemble, ça ne va pas du tout. Et je rappelle du coup, les bulles que vous avez en haut, ça, c'est Moira qui évoque le fait que si Forgefer retombe sous le règne d'un roi unique, il y aura de lourdes répercussions. Tout ce pour quoi on a versé notre sang, tout ce qu'on a construit pourrait bien s'écouler. Alors un peu de contexte, c'est Moira et le Conseil des Trois Marteaux qui s'expriment par rapport au fait que Magni est sorti de sa forme de diamant et du coup, effectivement, il y a tous les enjeux concernant le fait que Magni revienne et qu'il pourrait s'imposer sur le trône et du coup, dégager les deux autres clans et ça, Moira, forcément, elle représente les Sombrefer, elle s'inquiète énormément et puis en plus, elle a des rapports difficiles et très conflictuels avec son popo. Et là, à ce moment-là, vous avez Falstad qui représente les Wildamers au Conseil des Trois Marteaux qui évoque le fait que Moira d'Ivray, les marteaux hardis, ne se soumettront pas à un roi barbe de bronze. Dagran Torrixan, c'est un roi barbe de bronze. Sombrefer aussi. Et c'est encore pire le fait que c'est Sombrefer. Parce que les Sombrefer, ils ne sont pas très bien appréciés. sans compter, encore une fois, que tout le monde n'est pas chaud pour un Dark Aeron au pouvoir. Parce qu'on a notamment un personnage qui j'espère sera développé. J'en ai parlé dans la vidéo sur les déchéances sur les nains. Targa Sanvilmar. Targa Sanvilmar, beaucoup ne savent pas qui c'est. C'est un personnage qui est présent et qui a aidé Varian à tuer Onyxia, etc. Dans la BD de Varian, il est super important. Et Targa Sanvilmar est présenté, et c'est le cas, vous l'avez à son nom de famille, le dernier descendant du dernier haut-roi, Modimus Anvilmar. Modimus Anvilmar, c'est tout simplement l'énorme statue que vous avez devant Ironforge. Non, ce n'est pas Muradin. C'est bien Modimus Anvilmar. Et d'ailleurs, la zone de départ, vous savez, quand vous êtes, je ne sais plus, la zone de départ, il y a une ville. Cette ville s'appelle Anvilmar. Anvilmar, en français, c'est Courbanclume. Targas Courbanclume, c'est le dernier chef, le dernier de la lignée royale Courbanclume, qui était à l'époque le haut-roi qui dirigeait tous les peuples nains. Donc, Targas Anvilmar, on sait quand même pas mal de choses. Notamment qu'il avait un frère qui a été tué par les sombres-ferres, qui a été tué par les Darkaeron. Il déteste les nains sombres-ferres et il a le sang, la légitimité de redevenir le haut-roi de tous les nains. ce serait justement l'occasion de relancer le développement de la race avec ce que mettaient les BD juste au-dessus. Vous avez vraiment cet aspect crise politique au sein de la race. Alors, ça pourrait aller jusqu'à une guerre civile qui pourrait relancer les tensions et les conflits. Et pourquoi pas sur un projet de Horde vs Alliance des nains, justement, une crise tellement profonde chez les nains que la Horde pourrait en profiter, etc. On pourrait avoir des trucs comme ça et la guerre civile naine pourrait chauffer mais même en dehors de ça, juste s'intéresser à la géopolitique naine avec pourquoi pas un Targa sans Villemar qui aurait le soutien des Wildamers face à une union avec Moira et certains autres Bronzebirds. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus et j'ai très très peur et Dragonflight ne m'aide pas à ça, c'est le côté non, non, tout le monde il est copain et à la fin il n'y a aucun problème. Ce serait, encore une fois, ne l'oubliez pas, moi je n'oublierai pas, les marteaux Hardin ne se soumettront pas à un roi barbe de bronze et ça c'est bien vrai. Enfin bon, dans tous les cas, il faudra attendre que, évidemment, The War Within sorte. Sachez que cette vidéo, je sais que ça fait très aigri, ça fait... Mais les nains, moi j'aime beaucoup les nains, j'aime beaucoup les nains comme j'ai dit en début de vidéo et j'espère mieux pour eux que ça. Franchement, je ne m'attendais à rien pour les nains, c'est pour ça que j'avais évoqué la vidéo de déchéance, c'était pour essayer d'ouvrir un peu les yeux au grand public et je ne m'attendais à rien. Et là, cette extension, The War Within, elle me donne tellement matière à rêver concernant les nains, concernant enfin un vrai traitement sur le côté profondeur de cette race, de cette culture. C'est quand même, encore une fois, je le redis, l'un des piliers de la fantaisie, les nains que soient dans l'univers du Cierre Zano, de Donjons et Dragons, de Warhammer et de Warcraft. De Warcraft, les nains dans la fantaisie, c'est un pilier. Et je rappelle que Magni, c'est l'un des dépositaires encore vivants de la création de l'Alliance de Lordaeron. C'est genre, l'Alliance, c'est eux. À Vanilla, quand Catrana Prestor prend le pouvoir à Stormwind de manière officieuse, c'est les nains qui représentent le cœur de l'Alliance. et je trouve que du coup, The War Within est à la fois l'occasion de rêver pour les nains, mais en même temps, je trouve ça extrêmement frustrant et effrayant parce que, d'un autre côté, ça me donne aussi de la matière à cauchemarder. Et je pense que ce peuple mérite plus que ça, mérite mieux que ça que de juste des nains plus plus, des griffons plus plus et de juste tout se faire repomper comme ça, sans aucune vergogne. Et globalement, les terrestres, justement, ces fameux terrestres qui n'en sont pas, cristallisent, je trouve, toutes mes peurs de The War Within, à savoir l'idée de créer des races qui seraient, en fait, des Uber races par rapport à celles qu'on a déjà, mais on ne va pas chercher à développer plus parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour reprendre la même chose. En plus, leur mettre la petite étiquette un peu connue des joueurs, tu mets terrestre comme ça, tout le monde sait de quoi ça parle, tu mets Harati comme ça, tout le monde sait de quoi ça parle, moi, ça me gêne énormément, ça me gêne énormément. Voilà, donc, désolé si effectivement cette vidéo est peut-être un peu plus négative, mais je pense que c'était important pour moi de le rappeler. Donc, merci à tous, nous regarderons évidemment ça avec attention quand The War Within sortira, en n'allant pas trop vite en besogne, même si, voilà, je préférais exprimer toutes mes craintes sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Bye. Je voulais faire un truc blague, tout ça, mais non. L'heure est à l'ouverture d'un livre. Un livre. Il faut déposer, il faut juste préparer l'encrier et le stylo. On n'écrit pas encore, on attendra bien sûr, mais le livre des rancunes, il faut le chauffer. Voilà. Bisous, bisous !